Laissez jouer le scorpion ! Salut et bienvenue ! On se retrouve pour le 11e épisode de Hits 9, Monstrum Nox. Donc on était dans la ville, donc là il faut explorer la ville pour faire des quêtes, et puis je pense qu'il va falloir débloquer une nouvelle zone. Donc pour ça il va falloir monter la jauge Nox en faisant des quêtes justement, et puis après ça on va pouvoir débloquer le district des artisans, si je ne me trompe pas. Donc explorons la ville, et essayons de ramasser des choses bleues, etc. C'est quoi ? Moi j'en ai l'une de pas. Hop là ! Je suis rendu à 34, je suis revenu au point de départ. Hop là ! Je suis rendu à 34, je suis revenu au point de départ. Alors ça donne pas grand chose ceux-là, ah c'est 38, ça donne 3 points. Hop, niveau 20 en plus, donc là, ok ouais ça dépend, il y en a qui donne plus que d'autres, je pense que ça dépend du nombre d'ennemis. Ok, donc euh, euh, les avis de recherche, c'est fugitif, blablabla, ok bon. Euh, mettons, ah, il y a quelque chose à récupérer là. On va mettre la carte, puis on va regarder les choses qu'on peut aller faire. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de... Ici, saut de maîtrise. Ok, il l'a converti directement. Euh, attaque, j'avais pris attaque 20 que j'avais acheté. Hein ? Ah, c'était des objets de converse... Ils se faisaient convertir les objets ? Ah, j'avais pas fait attention à ça. Ok, d'accord, donc ils ont déjà été changés ici. Ça, c'est les costumes. Ok, bon, euh, on met la carte en grand. Euh... Ok, je vois là-bas, il y a du... Du verre. Ah oui, on avait récupéré les documents, euh, suspects. Donc je pense qu'on va les ramener là, pour pouvoir avoir les informations sur la prison, voilà. Alors, faire une transaction. Ça ajoute pour boison. Hum hum. Et ici, on peut avoir un cadeau. Je vais l'acheter. Je sais pas qui, euh... Le maître s'enverra plus tard. Euh, regardez les trouvains. Oh boy, c'est cher, ça. Je vais prendre les boisons vite, ça permet de faire des potions. Et la recette des patates. Bon, on va prendre ça. J'ai déjà plus d'argent. Euh, oups, j'ai coulé tout de... Renseignement sur la prison. J'ai deux positions. La première à payer 500 pièces d'or, là, 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 là. Moi, c'est deux choses. Euh... Euh... Ok. Bon, peut-être pas trouvé assez de documents. Ça va plus vite de passer par les toits. Ok, j'ai vu plein de trucs d'or, là. Tiens donc, petit adulte, comment est-ce que tu vas ? Ah, Shanty, accompagné de Roscoff. C'était le... Le clown qui jonglait. Hey, Adol, c'est la première fois que vous vous rencontrez, n'est-ce pas ? Je te présente le propriétaire du restaurant Branches, Roscoff. Ok, alors c'était pas lui qui jonglait. Bonjour et enchanté par la même occasion. Nous faisons souvent appel à vous au comptoir pour organiser nos braquets. Euh... Vous connaissez donc Shanty ? Oui, entre connaisseurs et amateurs, de bonne chère, en effet. Il vient me trouver quand il a besoin de conseils ou qu'il a des soucis. Des soucis ? Quelque chose ne va pas ? Oui, j'aimerais bien augmenter le nombre de plats que je propose dans mon menu. En particulier, pouvoir reproposer la recette de la spécialité de l'ancien propriétaire de mon restaurant. C'est le plus compliqué... Euh... Mais c'est plus compliqué que cela dans l'air. La spécialité de l'ancien propriétaire ? Oui, c'est vrai. Les plats n'étaient pas les mêmes autrefois, je m'en souviens. Je suis devenu le propriétaire de ce restaurant après la guerre il y a 8 ans. Je n'ai jamais eu l'occasion de goûter aux anciens plats, mais on les dit fabuleux. Malheureusement, leurs recettes ont disparu avec la fin de la guerre. L'ancien propriétaire est décédé il y a de cela quelques années, il ne reste plus rien. Et je suis malheureusement incapable de l'aider pour sa demande. Si seulement je pouvais au moins retrouver les ingrédients qu'il utilisait autrefois, je devrais sans doute tirer une croix dessus et réfléchir à d'autres plats. Adol, est-ce qu'on ne pourrait pas l'aider par exemple ? Vraiment ? Je n'osais pas vous le demander, vous êtes sûr ? Oh oh, je vois une excursion pour tes papilles, n'est-ce pas ? Cela va sans dire, si vous acceptez de m'aider, je vous régalerai comme il se doit. Dans ce cas, je m'en remets à vous. C'est entendu, mais sinon, est-ce qu'il y a encore des personnes qui se souviennent de ce plat ? En les retrouvant, nous pourrions peut-être réussir à retrouver certains ingrédients. Mais bien sûr, c'est une très bonne idée. Je sais que ce plat nécessitait des légumes et du poisson. Peut-être qu'en enquêtant auprès des personnes qui se connaissaient en légumes et en poissons, que diriez-vous d'aller interroger les gens dans la zone agricole pour les commerçantes ? Oui, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, ma soeur aînée, c'est peut-être quelque chose. Je vais aller lui rendre visite pour lui demander. Et hop là, plein de nouveaux objectifs. Ici, on met la carte, la grande carte. Donc, on a ici, aller voir la soeur. On a là, le bain. On a ici, en mémoire du menu perdu. On a ici un panorama. Ça, c'est la mission en sauvetage. On ne peut pas encore la faire, il me manque quelques affaires. Ça, c'est le passage souterrain. On a le cloaca maxima. Il y avait comme une quête à faire aussi là-dedans. Ah ouais, 42% d'achever seulement. Et ça ici, c'est le passage souterrain. Ok, ça se relit ici. Coffre, coffre, coffre. Message, lobe de grimoire. Donc là, il faut débloquer le miasme. Ok, puis on a ici, en mémoire, la zone agricole. Ok. Bon. Où est-ce qu'on se téléporte ? Ah non, on a quelque chose juste à côté. Adol et Kilisha, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ah, c'est Carla, on voulait te poser une question. Vous lui demandez si elle sait quelque chose à propos de la spécialité du restaurant. Je vois, vous voulez reproduire cette recette, c'est ça ? Si on y arrive, oui. Mais je ne m'en souviens quasiment pas. Et je voulais savoir si tu t'en rappelais toi. Hmm, j'étais petite moi aussi. À l'époque, il ne m'en reste que très peu de souvenirs. Mais je me souviens par contre très bien de cette soupe avec des herbes. Une soupe aux herbes ? Oui, avec plein de petits poissons frits à l'intérieur et une soupe très onctueuse. Tu n'arrêtais pas de te resservir tellement elle était bonne, Kilisha. Ah bon ? Non, vraiment aucun souvenir. Une soupe aux herbes. Mais qui ne rebute pas les enfants. J'imagine qu'elle a été préparée avec beaucoup d'amour et d'attention. Ah, attends. Je crois qu'il me reste des notes sur sa préparation dans ma chambre. C'est vrai ? Oui, l'ancien patron me les avait données pour que je puisse te préparer cette soupe lorsque tu tombais malade. Il aime beaucoup les enfants. Ah, que de bons souvenirs. Ah, je ne savais pas du tout. Ne bouge pas, je vais te chercher ça tout de suite. Merci Carla. Hop là. La recette de la soupe. Et deux, un. Un petit peu autre chose. Ici, il y a un message. Alors, sussaut Punelton, ce ne sont que des monstres à vide d'argent, c'est tout. Hop là. Là, je devrais pouvoir aller ici. Voilà. Récupérer ça. Bon là, c'est la zone qui est bloquée. OK. Bon. Allez. Cramp. Cramp. Mon dieu, il y a quelqu'un là-haut. Et voilà. On va récupérer les trucs bleus au fur et à mesure. Là-bas, il y en a un autre. On va faire un combo passage. Hop là. Hey, nouvelle capacité. Alors, capacité. Oh, j'en ai deux nouvelles. Il faut que je choisisse entre Fossil Vermillion et Lame des Abysses. On va faire Fossil Vermillion. Il faut que j'utilise encore trois fois l'anse de démon pour que ça change de niveau. Et ici, c'est pareil. Elle aussi, on avait gagné une pas céleste. Allez hop. On se recharge en point de vie. Oh, il y a une boutique ici que je n'avais pas parlé. Alors, tu vas en capot, j'échale zone. Il y a le coffre là-bas que je ne sais pas comment récupérer. Et ici, il faut grapter sur le théâtre. Je ne veux pas. Il ressemble beaucoup à l'autre, mais ce n'est pas le même personnage que le propriétaire du restaurant. Ok, on ne peut pas y aller comme ça. Ok, bon. On va trouver un autre chemin. Oh mon dieu, il a plein de petites boules bleues. Ok, j'ai trouvé le chemin. On va trouver un autre chemin. C'est possible c'est possible ? On va trouver un autre chemin. Hop là. Alors c'est la façon de ne pas trouver des poissons, c'est à ton père que je veux parler, oui je peux vous aider, c'est un pêcheur il devrait pouvoir nous renseigner, excusez nous nous aimerons vous poser quelques questions, vous lui demandez spécialité des restaurants, ah le plat principal que proposait le restaurant branche autrefois, vous le connaissez donc, je ne m'en souviens pas trop mais j'en ai mangé à l'époque, oui il avait beau être un restaurant populaire sa réputation était exceptionnelle, je me rappelle ses crevettes craquantes et la fraîcheur de ses poissons, quelle ironie, c'est moi aujourd'hui qui vais les pêcher, ce plat avait l'air vraiment délicieux, il était donc rempli de fruits de mer, oui et tout pêché dans la rivière, de balduc, à ses fruits de mer se rajouter d'autres produits marins, le poisson fait partie intégrante de la cuisine traditionnelle de l'ordre, ah que de souvenir, qu'est-ce que je ne m'en donnerai pas pour manger ce plat nouveau, oui c'était donc un plat typique de balduc n'est ce pas, est-ce que vous vous souvenez des poissons qui étaient utilisés pour le préparer, oui à peu près, il y avait tout d'abord, voilà, les ingrédients sur le poisson c'est fait, il ne reste plus que les légumes, hop là on se croise encore, je suis en train d'afficher un autre article, les armées de Romune peuvent toujours venir, je ne reculerai pas, ok c'est lui oh, vous là-bas, vous êtes bien venu risquer votre vie pour préserver la paix de cette ville, c'est ça, vous êtes Gendo, c'est ça, vous cherchez quelqu'un pour protéger les bains publics d'un voyage qui sévirait ici ? oui exactement, j'utilise ces bains depuis le premier jour de leur ouverture, c'est l'endroit idéal pour se relaxer après une dure journée de labeur, et je ne tolérerai pas que quelqu'un puisse perturber leur bon fonctionnement, je compte sur vous pour m'arrêter ce pervers, vous pouvez lui faire confiance c'est vrai, vous allez bien, vous avez des détails sur cette personne ? hum, c'est un wayor, en bonne et due forme, les clientes se plaignent de sentir le regard de quelqu'un lorsqu'elles se baignent, et leur nombre a bien diminué ces derniers temps à cause de cela en effet, c'est impardonnable, dire que c'est triplique clairement, cette situation est intolérable, les employés de ces bains ne savent plus quoi faire eux-mêmes, et je suis de mon côté trop vieux pour faire ces recherches, d'où mon annonce que voulez-vous qu'on fasse ? très bonne question, j'aimerais vous demander d'effectuer une petite enquête pour moi, les bains sont séparés en deux, à l'intérieur de ce bâtiment à droite une grande fenêtre en vert opaque protège normalement les voyeurs mais il doit sûrement se trouver un endroit où il est possible d'espionner, et j'aimerais que vous trouviez cet endroit, il n'y a pas de client à cette heure-ci, vous pouvez y aller maintenant alors, attendu, nous devons donc rechercher l'endroit idéal pour espionner ces bains, c'est bien ça oh oh, je vois que je peux compter sur vous les jeunes, merci bien ok, donc hop, il a l'air d'avoir plein de spots à vérifier, alors on récupère ça, voilà, on grimpe sur les toits alors, ici déjà, il y a une inscription, je n'aime pas romune euh, ok, il y a un coffre aussi, ah qu'est-ce que tu fais ici ? mais je veux, je veux prendre le coffre, mais je peux pas euh, ok, donc là, c'est là où on va péter le miasme, oh, une autre inscription oh, je n'étais pas prêt je n'étais pas prêt il y a eu de la mémoire il est sous terre ? what the ? ça, c'était du nettoyage alors, euh, ça c'est bon ok, il faut toujours que j'explore les bains publics, là euh, hop, hop d'ailleurs, il tombe en plein milieu un écran est apparu hop là joli feuille x2 ok, bon on peut pas rentrer euh, utiliser les bains, non, parler, ok euh ah, j'ai peut-être pas le choix pour voir ok, d'accord j'observe toutes les fenêtres ok ok, ouais, ça va regarder pour les bains des hommes ok oh, c'est pas le choix c'est sûr Alors la vitre s'est sans doute déplacée avec le temps je pense Mais une seconde C'est déjà l'heure de la relève Ah ouais A ton tour de bosser un peu Au fait Tu as reçu le dernier rapport du directeur de la prison Ah oui à propos de la nouvelle route de patrouille D'ailleurs Ils m'ont fait peur C'est un poste de relève des soldats de Romune On a beau être dans un angle mort On entend quand même tout Je m'imagine mal utiliser cet endroit pour espionner Qui que ce soit Commençons déjà par nous éloigner d'ici Le plus rapidement possible On entend tout C'est moi qui entend tout leur truc Ou c'est eux qui m'entendent Tous les échangés de personnages Ça n'avait pas marché Et il y a un coffre Bon Le coffre n'est pas là Boucle de bouclier de Oh boy Bon On va laisser mes points de vie se remonter Ok C'est quand je reste sur place Donc on est à 82 nox Donc la nuit va bientôt arriver Quand on va arriver à 100 Donc là je laisse mes points de vie remonter Remarque j'aurais pu tout simplement Aller sur la save Voilà Enfin Le truc qui régénère les points de vie Donc on va aller retrouver Le bonhomme Au niveau du panneau d'affichage Ici Ok Donc c'est pas lui Donc c'est pas la bonne place Mais pourquoi tu te mets devant l'écran Le chat je vois rien Bon Ça marche toujours pas ça Mais non Tu couches pas sur la souris Ah les chats je vous dis Jamais coucher à la bonne place Ah ok Bon Est-ce qu'il faut vraiment explorer Chaque fenêtre Il y a pas de fenêtre ici Ok Ok les autres faut-il les regarder de l'intérieur Ou quoi Ah les cheminées Non Ok On va éliminer tous les Tous les points varier Ok Fallait vraiment vérifier partout C'est un peu con On trouve le bon endroit Et puis regarder partout Partout Allez hop On va aller retrouver Notre monsieur Oh c'est vous Alors vous avez terminé vos recherches Oui à ce propos Vous avez un gain d'eau De l'endroit où il est possible D'espionner les bains Oh oh Là-bas donc Merci beaucoup pour votre aide Mais quelque chose Me paraît suspect Comment ça Quelque chose de suspect Cela vous paraît Cela vous paraît assez peu probable Que quelqu'un ait pu utiliser cet endroit De plus Il n'y avait pas vraiment de traces Prouvant qu'un voyeur était passé par là Les soldats de Roman Faisaient même leur ronde juste à côté Oh intéressant en effet Mais ce ne sont que des détails Peu importe Merci encore pour tout Tenez c'est pour vous Bracelet de lumière Reçu Ah je Je m'occupe du reste Ne vous en faites pas Je vais aller avertir les employés des bains Pour qu'ils remédient à ce problème Ah Trouvé On peut t'aider Non pas vous Je voulais juste dire un mot à cet homme C'est bien vous n'est-ce pas Qui vous Qui vous êtes fait expulser des bains Pour avoir essayé de regarder Le coin des femmes Quoi ? Comment ? Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que tu raconte mon garçon ? Tout ce que je veux C'est que tout le monde Puisse utiliser ces bains En toute sécurité Et donc Vous étiez à la recherche À un endroit sûr Pour continuer vos manigrances C'est pour ça Que vous avez demandé À ces gens D'effectuer ces recherches Pour vous Pour information Je vous ai déjà dénoncé Inutile de faire l'innocent Oh le vlimeux Il est là-bas C'est toi le vieux Qui espagne les bains Public des femmes Ah Oups Je vous dis à bientôt peut-être Reviens ici Comment il fait pour courir aussi vite ? Ce qui veut dire Que nous l'avons aidé Sans le vouloir A trouver le coin idéal Pour espionner Heureusement Que tu es venu Nous avertir Je n'ai fait que passer Au bon moment C'est tout J'utilise moi aussi Parfois ces bains publics C'est un des rares Endroits où je peux Me relaxer un peu Je n'ai fait que me débarrasser D'un gèneur Rien de plus Je vous conseille D'être un peu plus méfiant La prochaine fois Que vous aideriez Que vous aideriez quelqu'un Ah Mais tu as fait raison Un peu plus Et c'est la réputation Même des monstrums Qui sont retrouvés attachés N'oublions jamais Que la ville N'est pas public Que de personnes bien intentionnées Cela nous servira De leçon Oui C'était une bonne expérience On dira Bien Allons avertir les employés Des bains Pour cette fenêtre Défectueuse Ben oui C'est sûr Eh mince Je vais devoir rester caché Pendant un petit moment Maintenant Ils n'ont vraiment Aucune pitié Pour les personnes âgées Ah ah Dites pas ça Vous avez vu Comme vous leur avez échappé Ouais Vous êtes encore En pleine forme On dirait Et donc Ces informations Enfin J'ai au moins découvert Ce que vous cherchiez Dans le quartier commerçant Mais Qu'est-ce que vous comptez faire Eh eh Un pas de plus Vers notre objectif Nous devons terminer Nos préparatifs Avant son retour Ah Mais qu'est-ce qu'une manigante encore Hop là Un bain serein La quête est faite Et hop Ça y est On dépasse les 100 nox Ce qui fait que La sphère de miasme Est prête Ok Donc là Je pourrais m'amuser A farmer des nox Vu que Je vais en perdre 100 seulement Je sais pas si ça compte Le bruit Dans la capacité 37 On va voir Si ça marche Ah non Là ça marche pas Je peux plus Je suis pas en combat Donc ça marche pas Non Je peux pas utiliser Les compétences En dehors des combats Ici Je m'en vais ici J'ai la 37 Niveau 21 Capacité 26 Donc je l'ai utilisé Au moins 11 fois 419 Ok Pour le prochain niveau Alors Bon Oh Je suis empoisonné Alors Que fait-on Ok Il y a 2 sphères de miasme Possible On va les compléter Les 4 Avant de faire Les miasmes Quoique Je vois l'heure C'est la fin de l'épisode On va faire le miasme Et on va finir l'épisode Après Il dure longtemps Le poison D'ailleurs Avant de compléter Le miasme Je vais rester sur place Pour me Soigné Regardez Ici 106 110 Ok C'est quand même long D'augmenter les skills Remarque Ils peuvent s'enchaîner Facilement A part quand ils coudent Ok Bon Tourbillon de miasme Allez hop L'attaque des monstres Mode Anéantissement Ok Donc ça c'est un nouveau mode C'est à dire que c'est pas une défense Ça va être direct un gros boss On va voir Zone centrale dans le crépuscule obscur Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai bien peur que le mal recommence à se cristalliser Cette nuit encore Cette pierre se nomme lacryma Elle apparaît aux endroits où grouillent les larvas C'est une incarnation du mal J'en ai vu beaucoup jusqu'à aujourd'hui Mais elle me répugne toujours autant C'est une cristallisation du mal Elle veut dire que cet endroit est infesté de larvas Et il est dangereux de les ignorer n'est-ce pas ? En effet, les lacrymas attirent les larvas Et font augmenter leur nombre Jusqu'à provoquer leur déferlement dans notre monde Et c'est à nous de les détruire avant que cela se produise Pas de temps à perdre Détruisez tous les lacrymas présents cette nuit D'accord Monstrum, l'or est venu Alors, détruisez le plus possible de lacrymas dans un temps imparti Alors, il y en a 80 Oh mon dieu Ok Alors, lacrymas est détruit quand vous le frappez Nombre de lacrymas détruits Le nombre de lacrymas Temps limite Durant ce mod Les jages PC et don augmentent en fonction de la jage de combat D'accord Détruisez tous les lacrymas Ok, c'est parti Est-ce que ça c'est un lacrymas ? Non Ok, les gros lacrymas sont plus loin à détruire C'est normal Ok, on t'as 16 sur 7-20 Ok, au moins ils sont affichés sur la carte Merde Ok, on peut récupérer du temps avec ça C'est peut-être pas nécessaire de faire la grosse attaque Mais bon C'était presque la fin du temps spécial Ah ouais, carrément il peut y avoir Oups Pas trop chouette de temps Ok, j'en suis où dans mon temps-le-temps Euh, 5 minutes restantes Ah ouais, donc non Ils sont pas affichés sur la carte Alors, boss mode Anéantisme apparaît lorsque vous détruisez un certain nombre de lacrymas Une fois le boss vaincu, tous les lacrymas présents sur le champ de bataille sont auto-destruises Ok, d'accord Donc on a le choix, soit on continue à péter les lacrymas, soit on pète le boss Donc là j'ai le choix, j'ai 4 minutes pour péter le boss Donc là j'ai le choix, j'ai le choix, j'ai le choix Et voilà tous les lacrimats ont été détruits Alors 4 minutes donc c'est bon j'ai tous les bonus terminés On obtient toutes les récompenses Bien je dois vous laisser Bon moi aussi Ah attendez s'il vous plaît Adol nous ferions peut-être mieux d'avertir les autres sur ces vols Rorouge et Alba Félix avertissent les autres monstrum des vols ayant eu lieu dans le quartier des artisans Les volox font passer pour nous Ah et nous passons donc pour les méchants de service Voilà pourquoi je ne voulais pas qu'on se fasse trop remarquer Je suis désolé Mais cette affaire reste étrange quand même Poupa la poupée ne répond pas Et donc vous voulez faire quoi enfin comptez pas sur moi pour jouer les gentils détectives avec vous J'imagine bien Poupa qu'est-ce que vous en pensez Je ne suis qu'une poupée je n'ai pas à proprement parler d'avis Cependant non rien Que ceux qui veulent perdre leur temps avec cette histoire ne se privent pas Personnellement ça ne m'intéresse pas le moins du monde Désolé mais je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps Je vous contacte si jamais je trouve des informations sur cette affaire J'aimerais vraiment pouvoir vous aider mais je ne vois pas trop comment Désolé Félix Ah bien je dois y aller revoir Ah bon courage quand même A bientôt Et voilà une barrière d'enlever Et donc on achève l'épisode ici Alors j'espère qu'il vous aura plu Et si c'est le cas mettez un pouce bleu Et abonnez vous à la chaîne pour ne rien manquer Cochez la cloche Alors et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire également Quant à moi je vous dis à des prochaines aventures Ciao Bye bye Musique 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 Sous-titrage ST' 501